Le 14 février dernier, le Conseil d'État a rendu une importante décision sur le cas de Vincent Lambert. Comment la plus haute juridiction administrative française a-t-elle été conduite à se prononcer sur une affaire à première vue familiale et médicale plutôt que juridique ? Quels sont les enjeux de cette affaire ? Sans entrer dans trop de détails de techniques juridiques ou médicales, on peut proposer quelques rebères. Vincent Lambert est âgé de 38 ans. Victime d'un traumatisme crânien, il est depuis 2009 hospitalisé au CHU de Reims dans une unité de soins palliatifs. Après un coma végétatif, son état a évolué vers un état dit « possi-relationnaire » ou encore « de conscience minimale plus ». Autrement dit, ce n'est pas un malade en fin de vie, c'est un grand handicapé, tétraplégique, en état d'extrême dépendance, alimenté et hydraté artificiellement, qui ne peut pas communiquer normalement avec son entourage, ni par la parole, ni par geste, mais dont on sait qu'il n'est pas totalement inconscient. Ayant interprété certaines de ses réactions comme un refus de soins, l'équipe médicale a décidé à deux reprises d'interrompre l'alimentation de Vincent Lambert et de réduire sensiblement son hydratation. Il a ainsi d'abord survécu pendant 31 jours, jusqu'à ce que, sur demande de certains membres de sa famille, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait ordonné la reprise de son alimentation et d'une hydratation normale. Une seconde fois, l'équipe médicale a pris la même décision, mais sans l'exécuter, dans l'attente d'une nouvelle décision du juge administratif. Que vient donc faire le juge administratif dans cette affaire ? La réponse n'est pas toujours comprise, alors qu'elle est simple. Parce que le CHU de Reims est un établissement public, la décision prise par l'équipe médicale est une décision administrative susceptible d'être attaquée devant un juge administratif. C'est ainsi qu'une partie de la famille a déposé un recours, dénommé « référé liberté », procédure d'urgence, qui permet de demander au juge administratif de prendre toute mesure provisoire nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ici, il s'agit de rien de moins que le droit de Vincent Lambert à la vie. Le 16 janvier 2014, le tribunal de Châlons a suspendu la décision de l'équipe médicale. Le CHU de Reims et une autre partie de la famille de Vincent Lambert ont fait appel devant le Conseil d'État. Et voilà donc comment, le 14 février 2014, le Conseil d'État a ordonné une expertise sur l'état de santé actuel de Vincent Lambert, sur la possibilité de communiquer avec lui d'une quelconque manière, sur les interprétations possibles de ses réactions, et sur l'état de la science et ses perspectives d'évolution. Le Conseil d'État a jugé que, muni de ces informations, il sera mieux à même de décider s'il est ou non légal d'interrompre l'alimentation de Vincent Lambert et de réduire son hydratation jusqu'à ce qu'il décède. Dans les hôpitaux français sont aujourd'hui accueillis environ 1500 personnes dans le même état que Vincent Lambert. C'est dire l'importance de la décision du Conseil d'État qui fera sans doute jurisprudence. Dans sa décision du 14 février, le Conseil d'État a déjà posé en principe que l'ensemble alimentation plus hydratation constitue un traitement qui peut être interrompu dans les conditions posées par la loi Leonetti de 2005, cette loi qui notamment interdit aux médecins de poursuivre avec une obstination déraisonnable les traitements dont le seul effet est de maintenir artificiellement en vie un patient. La seule question que se pose le Conseil d'État est de savoir si ces conditions légales sont ou non réunies. Au-delà du cas des quelques 1500 patients aujourd'hui en état possi-relationnel, on ne peut que s'interroger sur le principe posé par le Conseil d'État et la conception du respect de la personne humaine qu'il révèle. On le sait, un grand nombre de personnes dépendent entièrement de l'assistance d'autrui. On en a vu une illustration frappante il y a quelque temps dans un beau film à succès Les Intouchables. Mais c'est aussi le cas de tous les bébés. Le biberon serait-il un traitement au seul motif que, sans lui, le bébé évoit à une mort certaine ? Qu'en est-il aussi des innombrables malades, vieillards ou handicapés qui ne sont pas en mesure de s'alimenter seuls ? Persister à alimenter quelqu'un qui n'est pas en état de le faire seul relève-t-il vraiment d'une obstination déraisonnable ? Est-ce même une thérapeutique ? Rappelons que Vincent Lambert est jeune et que ses fonctions vitales, poumons, cœur, reins, ne sont pas atteintes. Il suffit de l'alimenter et de l'hydrater pour que tout cela fonctionne. Autrement dit, cesser de l'alimenter et de l'hydrater, ce ne serait pas le laisser mourir, ce serait réellement mettre fin à ses jours. Pidouze fut précurseur en condamnant, dès 1957, l'acharnement thérapeutique. Et en 1995, le Conseil pontifical pour la pastorale des services de santé a expressément affirmé, je cite, « L'alimentation et l'hydratation, même administrées artificiellement, font partie des soins normaux, toujours dus aux malades, quand ils ne sont pas dommageables pour lui. Leur suspension sans raison peut avoir le sens d'une véritable euthanasie. » Fin de citation. Pour autant, la question soulevée par le Conseil d'État ne relève pas d'une vague option religieuse, mais d'un vrai choix de civilisation. Quel serait donc l'avenir d'une société qui renoncerait à ce qu'elle a jusqu'à présent considéré comme un progrès, au point d'avoir supprimé la peine de mort, même pour les crimes les plus abominables, à savoir le caractère absolu du respect de la vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501